Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler des préjugés qui peuvent nuire aux relations professionnelles en entreprise avec Emel Féfi, DG de Shine Group et coach international. Emel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Alors Emel, quels sont les préjugés qui peuvent justement nuire aux relations professionnelles en entreprise ? Alors, les préjugés déjà, c'est un héritage culturel. C'est ce qui nous a été transmis au même titre que les habitudes et que les normes. Et au fait, de par notre culture, nous avons tous ce que les psychologues ont appelé les préjugés inconscients qui sont basées et fondées sur nos croyances qui sont non avérées. Et au fait, les préjugés, ce sont les jugements rapides qu'on peut porter sur des gens, sur un groupe de personnes, en fonction de ce qu'on a pu nous transmettre. Et clairement, ces préjugés vont s'exprimer dans tous les milieux de socialisation, que ce soit par exemple dans les familles, dans les médias, dans les groupements de référence. Mais bien sûr, l'entreprise reste un lieu privilégié d'expression des préjugés. Pour la simple raison que dans une entreprise, on va trouver des personnes de diverses cultures, de diverses origines, avec des âges différents, avec des parcours de formation différents. Et donc, c'est un lieu où ces préjugés-là vont s'exprimer d'une manière très, très élargie qui va venir impacter forcément les relations de travail. Parce que dans le sens où on va avoir un comportement vis-à-vis des gens qui partent de ces préjugés-là, donc en fonction de ces jugements rapides, on va se comporter de telle ou telle manière avec ces personnes. Ce qui peut forcément avoir des impacts négatifs, ou en tout cas de dysfonctionnement, dans la vie des collaborateurs au sein de l'entreprise. Vous dites que ce sont des préjugés inconscients. Oui. Quels peuvent être leurs impacts sur la vie professionnelle ? C'est des préjugés inconscients, dans le sens où, je vais donner un simple exemple. Par exemple, nous au Maroc, on a plusieurs régions du Maroc. Donc, on a des personnes qui sont de différentes origines des régions marocaines. Et donc, on va partir se comporter sur des a priori. Et ces a priori peuvent avoir énormément de dysfonctionnements. Ça peut être déjà à partir de le recrutement, à partir de l'embauche. Au moment du recrutement, on va avoir tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont... On va faire attention parfois à l'origine. On va faire en fonction du poste au sexe. On va privilégier parfois des hommes plutôt que des femmes. Dans des postes de responsabilité, la première personne qui va plutôt justement subir ces préjugés-là, c'est la femme, parce qu'on trouve de moins de femmes. Dans des postes de responsabilité, on doit co-dire. Et ça, ça vient aussi des préjugés qu'une femme n'a pas forcément les capacités pour pouvoir avoir des postes stratégiques. Donc, il y a énormément d'impact, aussi bien au niveau du recrutement qu'au niveau de l'évolution professionnelle, dans le sens où certaines personnes vont être bloquées. L'ascenseur social va être bloqué pour certaines personnes, pour certaines catégories de personnes. Et aussi, par rapport aux rémunérations salariales, qui ne sont pas toujours transparentes. Et ça va aussi impacter la cohésion d'équipe. Donc, vu... Étant donné que les préjugés inconscients, c'est un processus qui est cognitif et émotif. Et donc, forcément, son origine, elle vient du fait qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. On a un besoin identitaire. Et donc, ce besoin d'appartenir à un groupe vient avec l'équivalent de dire, j'appartiens à ce groupe, donc je suis contre l'autre groupe. Je n'appartiens pas à l'autre groupe. Donc, j'accepte les personnes qui sont, qui me ressemblent, qui partagent avec moi certaines choses. Et je vais avoir tendance à éloigner, ou en tout cas, à être pas forcément dans cette politique de collaboration avec d'autres catégories de personnes. Et ça, vous pouvez bien le comprendre, qu'on finit par travailler avec des personnes qui nous ressemblent, ce qui va venir impacter la créativité, les idées novatrices, et surtout la façon de travailler aujourd'hui dans l'entreprise, qui est plus un mode agile, où la richesse, justement, et la diversité vont avoir plutôt un atout positif. Donc, on va se priver de ça, si on reste dans ces préjugés. Comment peut-on y faire face ? Alors, changer des préjugés, c'est très, très compliqué. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, comme Einstein disait, il est plus difficile de diviser un atome que de changer un préjugé. Pour vous dire que c'est quelque chose de très ancré en nous. Tout individu a ses préjugés inconscients et il va se comporter avec les autres dans sa relation en fonction de ça. Maintenant, c'est un processus qui peut être travaillé sur du long terme avec une vraie vision stratégique de la part des dirigeants. Ça doit absolument venir d'une culture, travailler la culture d'entreprise. C'est d'abord le rôle du manager. C'est le rôle du manager dans le sens où, en tout cas, la direction des ressources humaines ou des directeurs généraux lui-même. Qui doit d'abord en être conscient. Qui doit d'abord en être conscient. Donc, il s'agit de conscientiser ses préjugés et de se rendre compte que finalement, on n'a pas, il y a des problèmes de parité, on n'intègre pas les personnes forcément, parfois mobilité réduite, ce genre de choses, etc. Donc, travailler la culture d'entreprise, avoir une entreprise qui va opter pour une culture d'ouverture et de non-discrimination, est quelque chose de très, très important pour pouvoir faire face aux préjugés. Donc, on peut énumérer plusieurs actions. La première action, c'est d'abord travailler la transparence. Transparence dans les recrutements, dans les critères de recrutement. On voit de plus en plus, dans certains pays, vers des CV anonymes. On ne met pas forcément ni la photo, ni l'origine, etc. Donc, juger la personne plutôt sur ses compétences. Et pas sur qui elle est, ni d'où elle vient, ni parfois même aujourd'hui, les parcours, même les parcours universitaires ne sont pas forcément quelque chose qui devient un critère de sélection. C'est vraiment la personne elle-même et sa capacité à gérer les relations en entreprise. Donc, il y a ça. Il y a bien sûr aussi avoir une clarification dans les critères d'évaluation en termes de carrière, que les gens comprennent comment ils peuvent évoluer, parce que, clairement, les préjugés peuvent être un frein pour l'évolution de carrière. Et donc, ça va encourager des fuites de cerveau, donc des personnes qui sont diplômées, mais qui ne vouluent pas comme ils devraient l'être, juste parce qu'à cause de leur origine, ou de leur couleur, ou de leur sexe, vont aller chercher de meilleures conditions de travail ailleurs. Ça peut être aussi, il faut énormément travailler sur la communication interne, communiquer pour valoriser les gens, pour aussi faire part des évolutions, et faire part aussi, valoriser le travail des uns et des autres. On peut faire aussi comme action, c'est créer des événements où les gens vont, les collaborateurs divers vont pouvoir se rencontrer, échanger, mieux se connaître, pour lever ces préjugés-là. Il faut sortir parler de ces préjugés, que ce ne soit pas un tabou, que ce ne soit pas un déni, et que les gens puissent en parler d'une manière assez ouverte. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Et surtout, l'action la plus importante, c'est travailler sur le long terme, la culture d'entreprise, favoriser l'esprit d'appartenance à tous les collaborateurs, comme on a dit tout à l'heure, si on a un fort esprit d'appartenance à l'entité, ça va venir atténuer l'impact des préjugés entre les différentes catégories. Vous avez identifié plusieurs actions qu'on peut justement envisager, la transparence, la communication, travailler aussi sur la culture de l'entreprise. Tout ça, ça relève du rôle du manager. Et le collaborateur, est-ce qu'il a quelque chose à faire là-dedans ? Bien sûr, le collaborateur devrait justement conscientiser ses préjugés inconscients et prendre part, suite justement par de l'accompagnement, par de la formation, par de la sensibilisation surtout, et par la maritocratie, le collaborateur devrait aussi s'investir dans une évolution de façon de voir, de donner la chance aux gens. Je vais prendre un exemple, par exemple, recruter des jeunes devient compliqué, parce qu'on parle des préjugés que les jeunes ne veulent pas travailler, ou là, ils ne sont pas sérieux, ou ce genre de choses. Donc, on ne va pas forcément lui donner sa chance. Donc, les collaborateurs doivent aussi être investis dans cette évolution, faire évoluer les préjugés, pour aller sur du factuel, sur du concret, sur le vivre ensemble, surtout, et prendre conscience que nos différences, c'est notre richesse. Et c'est comme ça qu'on peut aller vers une collaboration dynamique et inclusive. Je sous-entends que c'est une responsabilité partagée, peut-être ? C'est une responsabilité, je ne dirais pas partagée, c'est beaucoup plus un travail, comme je l'ai dit, de culture, donc ça vient vraiment du top management, mais c'est aussi que le collaborateur puisse être impliqué dans toutes les actions auxquelles il serait invité à participer. Amal Hihi, je rappelle que vous êtes coach international et DG de Chine Consulgine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501